Dr Girard, avant de terminer, il y a une journaliste qui ne pouvait pas être présente ici qui demande brièvement « Est-ce que des ordonnances ont été émises à l'endroit des clients récalcitrants? » Yes. Merci, Dr Girard. Est-ce que ça peut être une phrase complète en français? Oui. L'ordonnance concernait justement deux personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Vous savez, avant, si on n'était pas en urgence sanitaire, le directeur de santé publique peut utiliser ce pouvoir pendant 72 heures, en attendant qu'un juge, finalement, confirme l'ordonnance. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête. Et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une prison? Parce que, c'est ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est un endroit. Nous, comme on est, le CIUSSS, en fait, a la possibilité d'offrir, justement, des isolements préventifs. Ça se passe, ça se passe, finalement. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui ne collabore pas. Puis ça devient vraiment complexe. C'est une personne qui est surveillée. Oui. Elle est en isolement, exactement où ça peut être mis. Ce n'est pas nécessaire. C'est ça. Mais est-ce que... C'est pas la... C'est pas la... Bien, ça dépend de la personne. OK. Parce qu'on a eu des personnes qu'on a isolées chez eux. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, qu'on est allé chez elle. Et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez.